Bonjour, bonsoir, bon niveau d'appétit et bienvenue sur cet indirect de... Eh ouais, ça a déjà commencé, Black Skylands ! Black Skylands est un jeu qui est sorti il y a 4 jours, je vais pas en dire trop parce qu'apparemment ça a l'air d'être un fusion de plein de styles de jeux différents mais il a été très attendu, il a été relativement... ...spreadé dans la communauté indi... Donc on va tout de suite voir, c'est un jeu qui a été fait par les Hungry Couch et qui a apparemment été traduit en français, donc on va bien se... ...pas se faire chier... ...et on va enjoy le jeu ! Allez, c'est parti ! Donc c'est un jeu qui est encore en Early Access, comme il nous le dit On est en train de résoudre quelques problèmes techniques et de stabilité, comme il est marqué et de préparer du nouveau contenu ! Nous sommes heureux, nous aimerions que vous nous fassiez votre retour Aidez-nous à améliorer le jeu ! L'équipe des Hungry Couch, bonne journée, bien à vous, bien cordialement, Hungry Couch team ! C'est parti, on y va ! Oh ! Ah oui, ça déconne zéro ! Ah oui, alors c'est un jeu indé, mais euh... ...jeu indé plus, 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 plus ! C'est un jeu indé qui est distribué par Tiny Build, pour ceux qui connaissent... Euh, non, excusez-moi, chaque fois je me trompe de touche... Oh, je flotte ! Attendez, je flotte ! Pourquoi je flotte comme ça ? Ah oui, c'est vrai, je sais pourquoi. Attendez, je flotte. Je ne flotte plus. C'est bon, je flotte plus ? Voilà, désolé YouTube. Alors, option. Alors apparemment, on m'a dit que ce jeu a été traduit... Voilà ! En français ! Je peux utiliser ma manette ? Je peux utiliser ma manette ? Ok, c'est cool. Euh... Parti ! Ah ! Ah merde ! Ça a peut-être été traduit par Google Trad, et ça, c'est cool ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là, ça parle beaucoup ! J'ai encore un gros visage, ça arrive souvent à une live... Euh, c'est peut-être que j'ai terminé ? Une chouquette ? Ouais, une chouquette ! Andy ! Ami ! Oui, oui, oui. Allez, c'est parti ! Donc, du coup, commande ! Oh, ça, on verra ça pendant le jeu ! Vidéo ! Ça, tout s'est bien ! On est bien en 2K, c'est incroyable ! Avec l'AV-Sync, force de l'offset caméra, c'est incroyable ! Euh... Audio ! Ah ! On peut régler le volume principal, c'est un bon jeu selon mes loups ! On peut y aller ! Démarrez une nouvelle partie ! Here we go ! Black Sailor ! Cheu, non ? C'est très très cheux, non ? Oh ! Qu'est-ce que... Oh ! J'ai l'impression que la caméra n'est pas vraiment au vu du dessus, mais plutôt un peu comme... Eva... Maman, maman ! Ah, c'est parti pour les voix ! C'est Eva qui parle ! Eva, ma puce, joyeux anniversaire ! Je t'en prie, assieds-toi ! Le petit déjeuner est presque prêt ! Maman ! Le navire de papa est arrivé à quai ! Je l'ai aperçu avec la longue vue ! Papa est de retour ! Il a réussi ! Je t'avais bien dit qu'il reviendrait à temps ! Tu as raison, ton père est dans le salon ! Mais il m'a demandé qu'on ne le dérange pas, alors... Papa, j'arrive ! D'accord, ok ! Ta gueule ! J'arrive ! Oh ! D'accord. Ah oui, c'est vraiment... C'est dingue comme un bout de cheveux et deux bouts d'épaule font un homme, quand même. Enfin, un personnage, je crois. Richard, le fournisseur. Papa ! Tu es parti si longtemps ! Ça doit faire un siècle ! Même deux ! Tu m'as tellement manqué ! Eva ! Ta mère ne t'a pas dit que j'étais très occupé ? Joyeux anniversaire ! Où t'étais passée ? T'as trouvé quoi ? T'es allé aux frontières du ciel ? T'as vu la baleine-mer ? Raconte-moi tout ! Du calme ! Tu auras les réponses à tes questions plus tard à la foire. En attendant, j'ai un petit boulot pour toi. J'ai laissé une boîte dans mon navire. Sois gentil. Va me le chercher. D'accord ! Une boîte ? Soit. La virale Richard ! Non, 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 c'est très bizarre. Les dialogues sont très chelous. C'est pas naturel du tout. Un jeu top-down ! T'as vu ? Noirou ! Salut mon Noirou ! Comment vas-tu ? T'as vu ? Un jeu top-down pixelisé. Richard donne les d'ordres ! La capitaine Eva les exécute. Hissez la grand voile ! Nouvel objectif. Monte à bord du navire de Richard avec ton grappin. Ton grappin ? D'accord. Alors du coup, il y a un objectif qui est monté. Wow ! Ok ! Ça, c'est du putain de grappin. Wow ! Allez ! D'accord, ok. Ah, d'accord. Je vais voir ce que ça faisait. Alors, c'est quoi les touches ? Je peux me diriger. Les quatre boutons ne font rien. La deuxième... Ah, d'accord. Deuxième joystick, je peux viser. D'accord. D'accord, ok. Et le grappin, apparemment, c'est... Bouton droit... Bouton gauche, c'est la roulade. Et... Oh là ! D'accord. Coup de schlats... Coup de schlats avec... Avec... Avec trigger gauche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en bas à gauche, là ? 765 AD 5B 90E. Quoi, c'est... C'est généré... C'est... C'est un code procédural ? C'est quoi ? Douze conneries. Roulade ! Je roulade ! Appuie sur la B pour lancer ton grappin. Tiens ! Alors, prends la boîte mystère dans les cales... Oh, j'ai eu le temps de lire. Pour ouvrir les cales, approche-toi et appuie sur X. Ensuite, sélectionne la boîte, appuie sur X pour la prendre. D'accord. Comment je... Ah, d'accord. Oh, la boîte mystérieuse. C'est un cadeau. Oh, putain ! Ah ouais, d'accord. Tu la prends à bout de bras, comme ça, tendu. Qui fait ça ? Je peux utiliser le grappin en même temps que... Ça porte la boîte mystère, Richard. Oui, mais comment je me barbe, ici ? Oh, oui, d'accord. Ah oui, c'est un grappin façon... Oh, merde ! C'est pas moi ! D'accord. C'est grappin façon... Façon Attack on Titan. C'est-à-dire que... C'est un grappin sans les mains. Tiens. Pas maintenant, Eva, sérieusement. Mais quoi ? Je porte la boîte mystère à Richard. Ah, appuie sur X pour poser la boîte par terre. D'accord. Oh. Parle à Richard. Alors. Ah, l'équipe chatouille. Un cadale ! Vous avez vu ? Un flingue ! Nous sommes au Texas du... Le Texas du ciel. C'est beau ! Eva, j'ai un cadeau pour toi. Bon anniversaire ! Bon anniversaire, ma fille ! Oh, saleur ! Mais c'est quoi ? Un flingue ! Comme chez les vrais pirates ! Tu n'imagines pas à quel point c'était dur d'en trouver un comme celui-là ? On n'en trouve pas de ce genre dans tout Aspia. Aspia, d'accord. Merci papa ! Tu viens jouer dehors ? Je peux te tirer une baston ? Tu pourrais faire le maître d'équipage comme avant ? Désolé, je n'ai pas le temps. Je dois me préparer pour la foire des exploits. Du coup Eva, donne-moi un coup de main. J'ai demandé à Aaron d'aller... Aaron Aronson. D'aller chercher des fruits rouges pour le gâteau. Mais ton frère est encore en vadrouille. Il doit encore être en train de chasser avec les chasseurs. Va voir ton tonquin. Ton tonquin. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. Voilà, on va se concentrer un peu. Il devrait savoir où il est passé. Tu pourras en profiter pour lui demander de te montrer comment on utilisait ton pistolet. Comment on utilisait ton pistolet ? Papy Oswald ! Toi aussi, tu es venu pour mon anniversaire ? Bien sûr, ma choupette ! Comment l'oublier ? Ah, viens sur mes genoux ! Ah d'ailleurs, voici ton cadeau ! Elle est trop mignonne ! Merci papy ! Je crois que tu es assez grande pour avoir ta propre pyrale. Elle s'appelle Luma. Luma ! T'as trop la classe ! Tu veux te promener avec moi ? D'accord ! Putain, j'ai une navi ! Flingue ! Bonjour ! Pour ramasser un objet, d'accord, ok. Comment je tire ? X ! Il y a marqué X, mais je ne peux pas tirer. Bonjour ! Ah, mais c'est un flingue ! Ouais, d'accord, ok. Ah oui, non, mais c'est un nerf ! Ah oui, non, ce n'est pas un flingue ! Comment je fais pour recharger ? Ah d'accord. Je ne peux pas forcer la recharge. Pourquoi j'ai une dragée ? D'accord ! Ah ouais, non, mais déjà c'est un petit peu plus faire. D'accord, j'ai un flingue nerf. Très bien. C'est moi où elle parle comme on... C'est moi où elle parle comme on finit un cocktail à la paille. Hein ? Elle parle comme on finit un cocktail à la paille ? C'est le hache du commis. GTA, vieux Port City. Je m'attends que ça fait le qu'un. À la place, je me méfierai. Oui. Alors, Flora ! Oh putain ! Faire partie des fournisseurs est un véritable honneur ! C'est grâce à nous que les habitants d'Aspia peuvent manger et faire du commerce. Putain ! Ah ah ! Oh la mou ! Ouais ! Bon alors, on doit aller où ? Parle à qu'un ! Il est où qu'un ? Qu'est-ce que c'est ? Hé hé ! Oh ouais ! C'est presque la même voix, non ? C'est quoi ça, fillette ? Un pistolet en plastique ? Tu veux pas que je t'en montre un vrai ? Celui-là, il fait très mal. Crache, tu fais peur à la petite. Du balai avant que je m'énerve. Réfléchis un peu à tes manières. Excuse mon camarade, Eva. C'est un idiot un peu malade dans le genre. Pas besoin de gâcher tes munitions pour lui. Ton pistolet tire au moins. Tire au moins. Je crois bien, mais je... Un petit mail ! Je crois bien, mais je sais pas comment faire. Il est cool, non ? C'est papa qui me l'a donné. Tonton Quint, apprends-moi à m'en servir. C'est un peu décousu les dialogues. Ah ! Depuis quand je suis un tonton ? Maman m'a dit de t'appeler comme ça parce que tu es devenu le chef des chasseurs. Eh bien, si Lorraine a dit ça, fais voir. Ah ! Puis c'est un petit classique. Il suffit de viser, d'appuyer sur la gâchette. En douceur. Essaie. Tire 15 fois. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Voilà. Oh, et tu chies ou du calme, du calme. Euh... Ah, je dois lui parler à lui. D'accord. Qui c'est le plus beau des oiseaux ? Qui c'est le plus malin ? Mais c'est quoi ces dialogues ? C'est toi ! Oh oui, toi, mon petit bijou. Regarde ma boule de plume. Fière de toi. Hein ? Ton faucon a tellement grandi. Il a de la prestance. Merci, Eva. Blague à part. Tu as ton improvisé. Tu n'as qu'un oeil. Mais pourquoi je tombe toujours sur des jeux qui font leur traduction avec Google Trad ? Je ne comprends pas. Fais chier à la fin. Il ne faut pas faire ça. Tu as un don pour viser. Tu n'as qu'un oeil, mais c'est celui d'un aigle, hein ? Prends-en soin. Si tu ne veux pas devenir la première tirosse d'élite au monde à être aveugle, Tu sais, j'ai monté un camp d'entraînement près de la vallée des charpentiers cette année. Justement pour des jeunes combattants comme toi. Ah ! Je parie que c'est là-bas, Karin. C'est enfui. Ton frère s'est encore fait la malle ? Ah oui. Hier, il m'a cassé les pieds au sujet de ce camp. Mauvaise nouvelle, donc, pour mes apprentis. Tu veux bien voler à leur secours ? Pas de soucis. Mais il faut d'abord préparer le navire de papa. Je vais chercher oncle Jim. Ok, j'ai compris. On fait le tour du truc. On dit bonjour à tout le monde. On découvre les personnages. Jim l'ingénieur. Bon, bon anniversaire, Eva ! Ton papa, c'est quelqu'un, hein ? Il disparaît des radars pendant presque un an. Tout le monde s'inquiète. Et puis, il revient pile poil pour participer à la foire. Salut, Eva ! C'est quoi ça, un pistolet ? Sans blague. Prends-moi mon poids. Je ne sais pas ce que Richard a emporté cette fois, mais regarde comment ses yeux brillent. Je crois que cette année, les usniens, les usniers, les usniens, n'ont aucune chance de gagner le concours de la foire. Oncle Jim, tu pourrais peut-être m'amener au camp des chasseurs ? Papa m'a laissé son navire. Bon. Il aurait besoin d'être... Peut-être besoin d'être privé. Oui, bien sûr. Mais avant, je dois juste terminer mon travail. C'est la quête revient un peu plus tard. Eva, laisse-moi démonter ton pistolet. Je te le remonterai. Elsie Magrand, tu devrais peut-être me donner le kit de réparation. Je m'occuperai moi-même de retaper le navire avant de m'envoler. Qu'en dis-tu ? On dirait en fait un pavé. C'est quelque chose qui a été écrit comme ça sur un document Word non-stop. Et en fait, aucun des personnages n'a de... En fait, aucun des personnages ne colle avec ni ce qu'on voit, ni ce qu'on pense d'eux. C'est une seule et même personne qui a écrit et il n'a pas changé la façon de parler, le dialogue, les trucs comme ça. C'est horrible. Du coup, putain, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul personnage dans le jeu. Tu plaisantes, Eva. Papa sera furieux. Pendant quelques temps et puis il oubliera. Allez, viens. L'aventure, c'est le sel de la vie. Je vole jusque là-bas et je reviens. Personne ne se doutera de rien. Bon, d'accord. Mais ne dis rien à papa. Tiens. Nouvel objectif. Placer le kit de réparation dans les cales du navire de Richard. D'accord. Alors, je me suis mis en bas à droite. En fait, je ne peux me mettre nulle part. Si je me mets en condition Isaac... Ah oui, mais non, mais est-ce que vous ne verrez pas le jeu ? Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Qu'est-ce que je cache le moins en faisant comme ça ? Ouais, parce que là, voilà, là, il y a les munitions. Mais bon, ces munitions illimitées et j'ai 10... Oh ! Enfin, voilà, quoi. Si je me fous au milieu, ça ouvrirait... Oh ! Si je me fous... C'est peut-être mieux, en fait, comme ça, non ? Je ne peux pas jouer à... Bon, je vais voir. Mais... Je ne peux pas me foutre au milieu. Si je me fous au milieu, ça vous va ou pas ? Si je fais ça... Non, en fait, je vais juste me décaler. Juste pour que vous voyez les munitions et puis voilà. Tac ! Allez, on y retourne. Oui, voilà, c'est très bien, comme ça. Voilà ! Vous voyez quelle arme c'est, vous voyez les munitions, c'est très bien. Placez le kit de réparation dans les calques du navire de Richard. Ça marche. Je peux tomber ou pas ? Attends. Oh, attends. Lance ton grappin sur la terre ferme. Et... D'accord, ok. Bon, je... D'accord. Ha 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 ! Oui, d'accord, ok. Non, il n'y a rien de... Je m'attendais à un truc. Bon, ben, on recommence une nouvelle partie. Euh... Ouvrir. Donc voilà, je peux... D'accord, donc je pose le machin. Bien. Voilà. Bouche le trou dans le navire de Richard. Je me tiens X pour réparer le... Ah ! Ok. À court de kit de réparation, d'accord. Un kit, une réparation. Une réparation ! Par la Élise. Tiens. Je vais voler à la recherche d'Aaron, vers la Syrie de Borvan. Maman m'a dit qu'il était parti là-bas. J'espère qu'il va bien. Le navire doit être quasiment à sac. Tu ferais mieux de t'arrêter à une station de ravitaillement, au passage. C'est noté, merci. Elles ont vraiment... Elles ont quel âge ? Ha 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 ! Prendre la barre. Oh ! Oh ! Ok ! Oh, mais où je vais me foutre, moi ? C'est pas possible ! Alors, indicateur de vitesse, d'accord. Munition de navire dans les cales. Jauge de carburant du navire, d'accord. Kit de réparation dans les cales. Ok, jauge de PV du navire. D'accord, et carburant à gérer, aussi. Je sais. Comment je... Ah ! Envole-toi vers... Ah ! Comment je... Comment j'avance ? Putain, autant tu me disais... Ah ! Ah, d'accord ! Ok, merci. Je vais me reculer, tirer... J'ai pas d'armes. Hop. Attends, je me gratte l'œil ! Aïe ! Oh la vache ! Euh... Oui ? Non, stop ! Lâche la barre ! Comment je... Yes, merci. Ah, la radio dans l'oreille gauche. Bidon de carburant, de quoi stocker, transporter du carburant, flammable et exploser ! Ah ! Ah ben c'est le même principe qu'au jeu que j'ai jamais joué. Euh... Machafi, le truc d'Icar, là. Où justement, on se fait des bastons, euh... Des bastons de... De ce genre de truc. Et il faut faire gaffe au carburant parce que ça peut exploser. Paf, j'ai acheté du carburant. Ok. Rempli le bidon de carburant. Ah ! D'accord. Remplir le réservoir du navire. Maintien X pour remplir le réservoir du... D'accord, il est là le réservoir. Ouh... D'accord. Et là, limite le surplus. Voilà, dans la cale. Ok ! Nouvel objectif, par la feng ! Pourquoi c'est pas ici ? Comment je recule ? Aïe. D'accord, je peux pas reculer. Salut mon puluche ! Abordage FTL ! Non, c'est pas du FTL. Ah ! Oh putain ! Ça glisse ! C'est pas moche. Non ! Lâche pas la barre, salope ! Je vais me ranger, je vais me ranger. Ah si, si je maintiens un B, je peux reculer. Ah oui. Comment va mon puluche ? Non, stop. Je peux pas te dire... Je suis obligé de me... De me planter à chaque fois pour m'arrêter ou... Attends. Prendre la barre. Il fallait observer. Freiner, reculer. D'accord. En fait, si je maintiens freiné, en fait, ça recule pas après derrière d'un coup. Il faut rappuyer encore sur freiné pour que ça passe en recul. Je peux sortir d'ici. Mais merde, la fin. Oh non. Ah ! D'accord, ok. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est beau, ça brille. Bonjour, Feng ! Oh putain ! Le classique. Si t'as quelqu'un qui s'appelle Feng, il a toujours cette tête-là. Une autre joue... Hein ? Une autre jeune fournisseur venu faire à l'étalage de ses talents. Personne n'a encore réussi à battre mon record. Ton odieux frère est là aussi. Lui aussi, il a essayé de passer l'épreuve inaperçue. Ce petit... J'ai faufilé une boîte et a bien failli arriver au bout. Seulement, comme il est trop grand, il est resté coincé. Il n'a pas pris la peine de le sortir de là. Quand tu auras passé l'épreuve, tu pourras l'embarquer sur le vaisseau père. Les ingénieurs qui travaillent à bord sauront sans doute comment le tirer de ce mauvais pas. Ton épreuve commence. Tu peux te donner à fond, Eva. Ça ne suffira jamais à me vaincre. J'ai rien compris. Un peu mort, ouais. J'ai bien travaillé. Ah, c'est bien. Bonjour. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? J'ai hervé pour lancer ton grappin. Là-dessus. Ah ! Oh ! C'est des trucs... Oh, je veux ! Attends. Vraiment ? Je peux... Ah, il faut que je la tire avec le grappin. Voilà, recharge. D'accord. D'accord. Comment je... Ah ! Pour aller plus loin, descend en roulant, puis lance le grappin. Oh, c'est chaud. Ouais ! Ah, oui, d'accord. Ok. Ah ! Nick ! Ah, comment je suis trop mauvais. D'accord. On va peut-être passer clavier sous... Ah ! Ah ! Ah, oui, d'accord. Oui, très bien, très bien. Non, mais ça marche bien. Ça marche bien. Je... Je vois rien. C'est horrible. C'est horrible. Ah, mais je vais faire du cac, moi. Je vais faire du cac, plutôt. Ramasser. Ah, X, ça permet aussi de recharger. Augmente la régénération de PV pendant 90 secondes. Ah ! D'accord. Non, mais les dialogues, il n'y a rien qui va dans les dialogues. Allez-vous. Classique. Il n'y a rien dans la fleur. Pour attaquer au corps à corps... Ouais. Max. Ah ! Mais... Non ! Eva, Eva, je suis là, dans la boîte. Je suis presque fini de passer l'épreuve. J'étais invisible, inarrêtable. Bon, techniquement, je suis juste coincé dans une boîte, mais... Je peux me porter jusqu'à l'oncle Jim. Le chef des ingénieurs trouvera un moyen de me sortir d'ici. Je défourmis dans les jambes. Tu permets ? J'ai deux mecs qui me tirent dessus, là. Tiens, je sais. Tiens, je sais. Oh, putain, mais... Corps à corps goldé, hein. Corps à corps, 20 fois. Alors, je peux maintenir pour... Il y a de bonnes idées. C'est dommage, il y a de bonnes idées, hein. Mais il a l'air très mal foutu, niveau dialogue. Et c'est dommage, il n'y a que ça au début. On verra comment ça se trame, après, pour la suite. Allez, je récolte Aaron. Je porte Aaron. Port Aaron. Ah ! Attends deux secondes, je te laisse là, deux secondes. Je tue quelques gens, et puis je suis à toi. Appuie sur X pour actionner le levier. Ça, c'est un levier ? Ah, oui, d'accord. C'est vrai que les bruitages de voix, c'est assez particulier. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Argent. J'imagine. Ah bah si, si, oui, c'est les dragés. C'est Bertic Rochu. Tu peux pas couper ? Et là, je détruis mes petits frères. Tac. Hop là. Par la fègue. C'est du sang. La jeune fournisseur aurait décidé d'intégrer Laurent. C'est juste de la peinture. Hé ! Salut Gao, comment vas-tu ? C'est juste de la peinture, quelle déception. Tu as retrouvé ton frère ? Pose-le dans les cales et rendole-toi à la maison. Faites place aux vrais professionnels. Putain, mais Nick. Place la caisse. Ah non, mais oui, d'accord. Je le laisse vraiment dans sa caisse jusqu'au bout, en fait. Eh bah, yes. Non. Putain, je me trompe encore. Ah ! Vas-y, recharge. Je suis bloqué. Il y a un... Ah ! Je suis... Je suis... Ah ! Ah, voilà. Voilà, il y avait mon rond de recharge qui était Kéblo. Allez, zou ! Yeah ! Je vais bien et toi ? Ouais ! On teste un nouveau jeu. Il est sorti il y a 4 jours. Et il a des dialogues. On continue. Allez ! Vaisseau paire. Paire. Voilà. Je ralentis. Déplacement de cargaison. Tu peux transférer des ressources entre les cales du navire et un entrepôt via l'interface. Quand on aéronavire. C'est toi, à proximité à un entrepôt. D'accord. Non, 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 non. Arrête. Qu'est-ce que tu fais ? Il fait n'impe. Il m'énerve. Alors, prendre, retour, déplacer. Ah, d'accord. Ah oui, je déplaçais mon frère. Coucou. Salut, Sel. Comment vas-tu ? Ils sont comment, les dialogues ? J'ai vu Animus. Ils jouaient. Ils skippaient tous les dialogues. C'est vrai, il y a joué. Les dialogues ? Ils sont à chier. Ils sont très mauvais, les dialogues. Regarde. Aaron, dans quel pétrin t'es-tu encore fourré ? Bonjour, oncle Jim. Les gens ont tendance à sous-estimer les boîtes. Tu vas comprendre ça, toi, puisque tu es le chef des ingénieurs. Tu imagines le nombre de gens qu'on pourrait transporter dans les boîtes ? Tu verras. Quand je serai plus grand, tout le monde voyagera comme ça. Non. T'as un drôle de petit ya, Aaron. Bon, je vais te sortir de là. On va te graisser avec de l'huile de moteur pour te faire sauter comme un bouchon. Ferme bien les yeux et la bouche. Oh, il y avait zéro bruitage. Comment à chier ? Bah, en fait, visuellement, chaque personnage, on voit bien qu'ils sont différents et on voit bien où est-ce qu'ils ont voulu nous amener. Mais au niveau des dialogues, on a l'impression que c'est une seule et même personne qui a tout rédigé. Du coup, c'est bizarre de voir une fille qui parle de la même manière que quelqu'un qui a 80 ans, que de la même manière que son père, que de la même manière qu'un ingénieur, que de la même manière que le responsable de l'armée. C'est très bizarre. Et en plus de ça, ça a l'air d'être traduit... Enfin, c'est pas un vrai bon traducteur, quoi. Mais bon, c'est un jeu, un dé. Ne nous plaignons pas. On n'a encore rien vu. On ne connaît pas vraiment le jeu. Allez, Richard, le fournisseur. Tu tombes à pique, chéri. Je voudrais montrer ma découverte au chef des factions. Tu veux peut-être te promener encore un peu le temps que tout le monde arrive ? J'ai déjà assez baroudé, mais qui dit baroudé, quoi, à cet âge-là. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon. Flemme. Intrigue, intrigue. Papa, qu'est-ce qu'il a apporté, oncle Richard ? J'ai hâte de voir ça. Elsie, viens par ici. T'as assez traîné partout, comme ça. C'est bon, on peut commencer. Enfin ! Enfin ! Pardon, parce que... Mes chers amis, toute découverte demande de longues recherches et le sens du sacrifice. Mais les fournisseurs ont ça dans le sang. Votre vie est tournée vers l'avenir. Ce que vous êtes sur le point de voir sera difficile à accepter pour l'individu moyen. Jusqu'à présent, vous avez vécu dans une ignorance béate. Mais il est temps de dire adieu au passé. Ha ! Une ignorance béate ? J'imagine plutôt la tête de ces imbéciles d'usniens quand on leur montrera la toute dernière découverte d'Aspia. Je m'intéresse plus à la science qu'à la politique. Et si on pouvait déjà savoir de quoi il s'agit ? Quelle impatience, ma foi. Bienvenue dans le futur. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Où es-tu déterré cette monstruosité ? C'est dangereux ! Ceci est un animal de l'essain. C'est par ce nom que je veux désigner les espèces vivantes dans l'orage éternel. Pendant longtemps, nous avons tout ignoré de ces régions lointaines. Cependant, avec l'aide de mes fidèles fournisseurs, il a été possible de pénétrer dans l'orage. Nous y avons découvert un écosystème extraordinaire. Devant vous se trouve un de ses habitants. Nous l'avons baptisé Lambin. Malgré son apparence repoussante, cette créature est paisible. Par mesure de précaution, nous lui avons administré un sédatif. Des griffes comme ça ? C'est la marque d'un prédateur. Croyez-en mon instinct de chasseur. Tiens, je ne connaissais pas ce jeu. Ça a l'air intéressant. Il en avait fait en français en plus. Eh oui ! C'est le principe des indirects. Je présente des jeux qui viennent juste de sortir. Sorti il y a 4 jours. Je répète à chaque fois. Je vais faire un point d'exclamation sorti. Je vais faire un point d'exclamation c'est quoi dans les commandes du tchat. Comme ça, vous n'aurez pas à me demander. Elle-ci, reste derrière moi. J'ai personnellement pu observer ce Lambin brouté de l'herbe de l'orage éternel dont j'ai conservé des échantillons. Ce n'est pas un carnivore et il n'est pas agressif. Ça reste à voir. J'ai hâte qu'on commence nos expériences, tous les deux. Laisse-moi t'observer de plus près. Et là, il va se faire décapiter. Ton mec, qu'est-ce qu'il prend ? Tu t'approches bas. Cette créature ne m'inspire absolument pas confiance. Fing ! En plus, il pleut. Ça veut dire qu'il va se passer un truc qui pue, ça. Voyons, oncle K. Cette drôle de petite chose. Qu'est-ce que... Hein ? Aaron ! Et là... Fing ! Meurs, sale monstre ! Pourquoi on laisse un aveugle un flingue ? Ha 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 ! Mais non, t'inquiète ! Pauvre pique ! Oh merde ! Oh merde ! Qu'est-ce que ça ? Oh merde ! Oh merde ! Mais ils sont cons, demande Chiu. Réponse ? Je pense que oui. Ha 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 ! Mais l'avenir nous le dira. Bonjour ! Récupération d'énergie... Quoi ? Attends, il y a un tuto au milieu de rien. Quand tu meurs, Luma dépense un point d'énergie pour te transporter jusqu'à ton navire. Ah merde ! Oups ! Je fais exprès de me tuer tout à l'heure. L'énergie de Luma... Luma s'affiche au-dessus de tes propres PV. Coeur ! Si Luma n'a plus d'énergie, elle te transportera alors dans le dernier lit où tu auras passé la nuit. Ah si, c'est arrivé tout à l'heure. C'était passé tout à l'heure. Pour restaurer l'énergie de Luma, tu dois dormir dans un lit. D'accord. C'est-à-dire que... Finir le cercueil ? Ah oui d'accord ! Ah oui d'accord ! On a fait un bond de 10 ans ! Ok, ça marche. Je crois que c'est le dernier cercueil pour aujourd'hui. Ah oui d'accord. Il se passe un truc là. La petite Suisse ! Oh là, pauvre Luma ! Pauvre Luma ! J'ai plus mon flingue ! J'ai plus de flingue ! Ah oui d'accord ! Ils vont troquer mon flingue nerf contre un... Qu'est-ce que... Hein ? Quoi ? Attends, attends. Dégager. Oh ! T'as vu, il y a des Ray Manta qui volent. De 7 ans, ouais. La passe tuto Bada, c'est fini. Alors, c'est quoi ? Je vais devoir reconstruire toute... À moi toute seule, je vais devoir reconstruire toute la base, c'est ça ? Eh ben putain. Oh. Bois, pierre, ferraille. Atelier, fabrique, bar. Un bar ! Qu'est-ce que... Bonjour. Ah, merde. Portée, banc simple. Ah, je peux reconstruire toute la... Moi, il y a un truc qui me perturbe. On peut pas... J'ai l'impression qu'on peut pas... Désoomer un peu pour voir la base un petit peu plus... Ah, Richard. papa les cercueils sont prêts on a perdu beaucoup de monde aujourd'hui des parents des amis et même des enfants voilà sept ans qu'on ne voit plus le bout de ce tunnel pourtant il faut à tout prix garder espoir faut continuer à se battre pour nos camarades tombés au combat et pour les générations futures d'aspia le ciel n'est jamais rassasié le ciel le ciel n'est jamais rassasié le ciel n'est jamais rassasié minta is coming oh sa mère ah oui d'accord oh ah oui d'accord ça c'est du jour comment ça maîtriser l'art des oraisons funèbres c'est épuisant de perdre des proches et comme si les seins ne suffisaient pas à nous gâcher la vie les faucons de 15 sont devenus fous tout va finir pas s'arranger tu fera mieux de te reposer j'en ai été longue sans doute c'est quoi cette tronche de cul et les faucons de 15 foncent droit vers nous ils veulent fouillir ce qu'ils ont commencé vite cacher les enfants dans les cales aux armes pas de panique je ne laisserai pas les faut qu'on agir en toute impunité à oh putain oh putain ah oui d'accord qu'un faut qu'on merde c'est qu'un merde tout monce toutes mes condoléances ce malentendu entre les faucons de qu'un et les fournisseurs me navrent au plus haut point un malentendu ta milice a tiré vers son père avec l'obusier que tu avais juré d'utiliser contre les seins des gens sont morts à cause de ça pour ça que j'ai volé jusqu'ici je tiens m'excuser j'ai jamais souhaité la mort de ces gens pas plus de tutoages richard je veux maintenant l'ordre pas semer le chaos on vient juste d'envoyer douce cercueil vers leur destination finale ça ne fait pas de toi un assassin ça ne fait pas de toi un assassin je malheureusement certains de mes lieutenants ne sont pas rapprochables mais les ordres sont pas toujours respectés mais je jure aux habitants d'aspia que je ne tolère plus aucune discipline lieutenant mort qu'as-tu à dire pour ta défense une heure t'es désolé d'avoir joué avec ta délire des fournisseurs un meurtre promet qu'il ne leur fera plus braviar son meurtre pour m'assurer que tu tiens la promesse tu recevras trois douzaines de coups de fouet quand nous rejoindrons le fort de qu'un ah non par pitié emmenez le maintenant parlons un peu de toi richard m'a dit que tu comptais te rendre à l'orage éternel et je suis venu t'en empêcher on se dit préfère qu'on attende que ces monstres viennent nous dévorer pas moi dans l'orage je trouverai quelque chose pour combattre les seins doit partir plus vite possible tu ne changera jamais le fournisseur tu nous craches au visage et une rêve et et tu te et tu te rêve en héros à d'accord mais en vérité tu m'empêche juste d'assurer la défense du peuple d'aspia n'oublie pas richard je surveille le monde de débassement et je préfère détruire le vaisseau père plutôt que de te le filet ma famille a toujours accepté comme l'un des nôtres et c'est comme ça que tu nous remercie tu nous a pris en otage avec mes enfants tes enfants vont bien paroles de faucon je n'ai aucun mal à éva ou aron je t'empêche simplement de commettre une énorme erreur énorme erreur la plus grande erreur c'est plutôt de vivre cloîtré comme des pathétiques animaux et de se dévorer les uns les autres en attendant ta mort c'est chiant là les dialogues nommés n'a rien là ah tu me trouves pathétique dans ce cas qu'elle bonne surprise ce matin puisque tu es là tu as bien m'aider à préparer l'anniversaire d'eva je n'arrive pas à croire que ma petite a déjà 11 ans comme le temps passe sur que c'est un saut de sept ans on aurait dit plutôt 17 ans la reste avec nous ta fille vient d'avoir 18 ans 18 ans quitter sa province j'ai demandé à eva d'aller chercher à l'autre ce petit voyeur s'est encore fait la balle dans le ciel qu'un tu vas bien aider eva si jamais tu la croise et revient nous voir plus souvent c'est toujours un plaisir de boire le thé en ta compagnie j'ai aucun problème avec plaisir et chargé espère que le message est bien passé je laisse le lieutenant cracher ici avec toi au cas où tu oublierais ce que j'ai dit ah putain pardon famille je crois dans un light novel tellement il ya de perso et de dialogue enfin je dis ça je joue à disco éliseum ouais enfin là c'est une intro un petit peu longue quand même ouais alors il refuse d'admettre la cruauté de caen et va ta mère est brisée de l'intérieur et ça ne s'arrange pas ça finira par aller mieux tant d'années ont déjà passé le temps seul ne suffit pas il ya toutes les blessures ma chère fille pour eva j'ai failli oublier ton grand-père oswald voulait te voir le veemougre cherchant encore à prendre les secrets de sa récolte à un membre de la famille par là oswald il est à deux centimètres grand-père m'a dit que tu voulais me voir grand-père m'a dit que tu voulais me voir ça veut dire que lui c'est qui c'est l'arrière grand-père oh ma petite c'est bien vrai ton père n'a jamais servi à rien à la ferme prenez toujours la poudre et scampette pendant la saison des semailles peut pas penser qu'au mort il faut bien nourrir les fournisseurs qui ont survécu et cette tâche de revient et va je dois partir les fournisseurs battant nos nids d'épirales c'est dur pour tout le monde qu'est ce qu'on a fait pour mériter ça je comprends grand-père je devrais m'en sortir j'aime bien planter des joues j'aimais bien planter des sous à la mode de chez nous quand j'étais petit je te lègue mes livres sur l'agriculture tu prendras très vite les bases et maintenant c'est l'heure du départ j'espère te revoir très bientôt ma petite est ce que tu encore cet anneau que je t'ai confié bon ouais ouais portait l'empa donc en fait on peut oui d'accord oui c'est simple à merde et du coup j'ai fucked up le machin on peut bouger tout hot et méga moche donc on peut tout bouger à 3 sur mille ah ouais d'accord et attend et du coup est ce que si je ah non c'est cale du navire d'accord ok donc ouais entre pots c'est il y a marqué 3 sur mille mais là il y a marqué 3 sur infini donc mille ou infini faudrait savoir et donc là est ce que les deux de bois deux de pierre là est ce que oui ils sont disponibles d'accord ok ok donc en fait c'est à moi que revient la tâche de de reconstruire en fait tout le tout le village quoi en fait d'accord donc visiblement il y a des notions de craft il ya du city building mais voilà il ya quoi d'autre il ya de l'exploration visiblement et de ce que j'ai vu des vidéos il ya un genre de shmup enfin shmup en fait dans c'est les batailles aériennes il va y avoir moult moult boulettes ça fait un peu shmup mais ouais c'est vrai qu'ils ont fait énormément de lignes de scénario pour rien là c'est le scénario est un petit peu creux en fait c'est juste qu'ils ont c'est tellement mal foutu et mal tourné et lent que en fait je crois qu'on n'a pas réussi à deux de ferraille d'accord je pense que ils ont essayé de nous faire nous attacher aux personnages mais étant donné que c'est mal foutu ça a eu l'effet un peu inverse et je pense que le joueur moyen aurait eu sans doute la même réaction que qu'animus c'est à dire de bourré et de passer tous les dialogues parce que c'est chiant et qu'au final bah bah on n'a rien appris enfin on n'a rien appris si mais en deux phrases ça aurait pu être résumé j'ai fait autre chose en même temps et une fois de temps en temps je tourne la tête pour vérifier si c'est les vrais dialogues ou si c'est xy qui se moque des scénaristes ok bon je dégage tout parce que à tiens est ce que cette cale là et oui d'accord toutes les cales du bateau du bateau père là ce ce communique entre elles ok très bien et pourtant si bah ouais mais c'est fou ok il n'y a pas un moyen de d'accélérer plutôt que de faire des roulades richard le fournisseur est-ce que je hausse sa mère je suis peut-être allé un peu fort ah il y a de la vie mais je suis max vie ah la thune on va charger les munitions d'accord mais j'ai pas de thune j'ai pas de flingue va vers le tableau noir près du chantier dégagé et construis un jardin c'est moi il commence à faire nuit là il ya un cycle aujourd'hui je veux construire un jardin ici construisons un jardin un sème des graines de chou dans le jardin allo c'est très bruyant construire un jardin semer des graines de chou graines de chou et il ya le chou ou chauve moi je lis chauve huit huit minutes ou huit heure oui oui d'accord tiens oui ah d'accord huit minutes très bien très bien très très bien luma tu as réussi tu as retrouvé aaron tu étais parti si longtemps je suis si contente de te revoir what the fuck le papillon parle une pyrale pour ce que ça fasse un papillon il parle ah non ah non là il parle pas ah non non c'est juste un soutex d'accord entre ses pattes luma porte un appareil rectangulaire sur lequel un mot est attaché et va c'est aaron je veux pas crier victoire trop tôt mais je crois avoir trouvé un moyen de nous débarrasser de l'essaim d'abord il faut que tu vois quelque chose vol jusqu'à l'île mils c'est très important dans la tablette que luma t'a apporté il ya une carte qui t'aidera à naviguer ps ne dit rien à papa merci luma oh ah que se passe-t-il ok j'ai pas de flingue active la tablette pour observer la carte au bien foutu puissance de ton équipement puissance de ton navire je suis à poil et mon navire à 470 avant de t'envoler vers une nouvelle destination comparte à puissance à celle de l'île de l'île quand la puissance est inférieure à la puissance de tes ennemis une icône de crâne s'affiche au dessus de leur tête ces ennemis sont extrêmement difficiles à vaincre si tu n'améliore pas ta puissance au préalable à station service mais elle est là d'accord ah ouais faut aller crafter tout ah ouais genre signal inconnu oh mon dieu nouvelle demande 2 3 a oh waouh waouh signal inconnu ouah waouh waouh ah oui d'accord zoomer dézoomer zoom oh putain ah oui oh la vache ah oui d'accord ah oui non c'est grand je peux mettre un repère c'est vraiment si je rappuie sur x mais d'accord ok ah oui donc et ça me met ça me met le repère sur ma carte ok excellent 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 bien foutu non ça limite bien foutu on pourrait limite aller bah aller aller farmer un peu on va aller chercher le bois tiens j'ai envie d'aller chercher le web on va aller chercher le web non fuck mais j'ai voilà merci alors quitter chantier navale quitter la barre maintenir entrée comme ça entrée ok ok oh putain ah oui d'accord ok non c'est bon le jeu prend une autre tournure on se faisait chier maintenant il ya beaucoup de choses à faire alors solidité emplacement de cargénzon vitesse avant max accélération vitesse arrière max décélération vitesse de rotation max accélération de rotation carburant consommation de carburant durée du turbo il y aura un turbo vitesse en turbo accélération en turbo poids des composants oui d'accord canon triple et comment je fais poids des composants si je veux ça équiper comment je vais changer changer quand changer de navire à mais j'ai que ça d'accord ok sélectionner le composant cal d'accord ok mais j'ai déjà un cas à d'accord j'ai déjà canon triple en fait maintenir s'envoler d'accord bah du coup je vais mettre un repère à cartes on va mettre un repère sur le d'abord là attends je vais visiter tiens un peu la carte oula 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 voilà stop on s'arrête tu fermes ta gueule et je regarde le menu parce que si tu me fais un comme ça non stop ça va pas être je vais pas on va pas être copains journal confort de messieurs d'accord qui est terminé ok équipement d'accord m'avait fait oula oui d'accord ok j'aurais du truc à rafale aéronavire ressources dans la vache c'est pas mal hein c'est un truc dommage que dommage que ce soit aussi non stop stop arrête stop 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 oh putain s'arrêter avec ce truc là c'est horrible dommage que ce soit aussi mal aussi mal écrit rouge t'as mauvaise mine rouge oh la vache oui rouge d'accord rouge red en anglais red c'est aussi on c'est comme ça qu'on appelle les rousses donc en vrai une vraie traductrice on est m a la rousse t'as l'air mauvaise mine t'as l'air d'avoir mauvaise mine et va t'as entendu ce qu'on a dit qu'un sujet de les seins on n'a reçu aucune nouvelle de l'est depuis des lustres en d'autres termes les forces du commandement eldon n'ont pas résisté à l'assaut des les seins je sais pas qu'en combien de temps je vais rester je vais rassurer que papa va bien si ça se trouve je pourrais même m'en rendre utile elle si elle si du calme respire tout va bien se passer je comprends tout à fait si j'étais à ta place je serais déjà sur la route depuis longtemps pour rentrer chez moi mais c'est trop dangereux en ce moment Kian ne perdra Kian ne perdra pas de vue une seule seconde le vaisseau perd et ça va durer quelques jours attendons que les choses se tassent ou le retour d'Aaron tu crois vraiment qu'il va revenir ? il n'a pas donné de signe de vie depuis plus d'un an et demi il reviendra bientôt fais moi confiance très bien puisque tu l'affirmes je vais bien rester encore deux ou trois jours ah au fait je fais oublier Richard m'a demandé de te donner ça j'ai gardé ça sur le coude exprès pour toi on vit une époque dangereuse alors mieux vaut ne pas quitter le vaisseau perd sans porter une arme une arme d'accord oh allez pistolet fusil d'assaut allez je veux choix des armes tu peux équiper oui c'est bon ça je l'ai vu ça putain cette radio ah j'ai envie j'ai envie de j'ai envie de vous laisser en waiting là dessus avec 5 minutes de compte à rebours avec cette musique en fond faut que je la télécharge juste pour ça tiens pêche pour toi je dois acheter quelque chose qu'est-ce que tu vends ? kit de réparation et munition de navire munition de navire d'accord ok bah écoute pour l'instant rien j'imagine que j'ai ce qu'il faut un petit peu non est-ce que j'ai j'ai rien j'ai que dalle genre j'ai que dalle que dalle d'accord achète des munitions achète les munitions des canons d'accord je suis obligé de look merde ok bon prends toi sur l'île mils l'île mils c'est à dire ici confort domestique je vais aller voir le bois là-bas d'abord ça ça m'intrigue ça ah oui ça vous le savez peut-être pas mais la première fois que j'ai joué à enfin la première fois quand j'ai joué à Stardew Valley putain mais j'ai ah là là putain l'enfer ah génial 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 quand j'ai joué à Stardew Valley j'ai pas parlé à un seul PNJ avant d'avoir quasiment tout tout augmenté mes niveaux de enfin bon bref je suis quelqu'un comme ça enfin vous me connaissez bah je suis déjà mal en point c'est génial ah oui j'ai 11 ah oui d'accord d'accord ok en fait le bouton pour 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 décélérer ou freiner pour enfin bref il est pas c'est pas celui-là que j'aurais mis c'est pour ça qu'à chaque fois je quitte la barre genre je peux pas aller plus loin genre vraiment oh y'a rien je vais là je me fais ouais non là je me fais chier pour rien petite musique sympa se le dit c'est bruyant peut-être baisser un petit peu excusez-moi peut-être faire ça voilà comme ça on va laisser un petit peu de musique de fond et quand il fait nuit j'ai à wow ça sent le high ah non je peux me les prendre tranquille ah non c'est bien d'accord ah c'est ça recommence ok alors bonjour ah c'est là où il y avait les trucs ça blesse ça ou pas aïe comment on fait déjà ok allez ah allez non c'est bon c'est easy ok il me la donne à chaque fois je peux pas ah si d'accord ah mais c'est de l'autre côté ah merde c'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder la map avant je peux pas ah mais non mais je suis en train d'aller je suis vraiment un pénis moi mais oh là là mais mais empêchez moi quand je fais ce genre de connerie ah désolé je vous fais perdre votre temps arrête allez zou toi toujours à couper du bois putain toujours à couper du bois depuis depuis 7 ans qu'est-ce qu'il le fait bien je vais réparer encore un petit poil ça suffit ça suffit allez un petit peu fort quand même le bruit des hélices euh oui avant d'aller plus loin je vais peut-être mettre un repère voilà je vais me faire chier à essayer de suivre ce que j'ai fait comme un con libère les trois îles du joug du faucon des faucons oula c'est-à-dire stop 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 arrête 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 on va se les faire mais ah 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 le but ah ah grossia ah 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 bah nice oh la pierre ah oui d'accord ça fait 1 ça ça fait 1 ça ah oui d'accord ah oui donc il va vraiment falloir porter arbuste c'est pour décorer ou je peux en faire quelque chose de ce truc là ramasser plus 1 de santé ah ok porter arbre vert ah 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 oui non mais en fait on je suis un buisson hashtag patrick buisson alors qu'un arbre flotte aïe 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 ah oui mais c'est vrai que ah oui mais c'est vrai que je peux changer d'arbre moi aussi mais merci j'ai pris cher j'ai pris cher j'ai pris cher équipement comment on change on est obligé de changer par là vide assaut ok comment je comment je change de flingue comment je change de flingue ça m'a dit de changer à partir du menu mais sélectionner bah oui bah voilà non mais voilà oui non mais comment je change de flingue comment je ah d'accord il est changé d'accord ok super comment je regagne de la vie comment j'utilise des ressources kit de réparation munition de navire d'accord je peux pas utiliser un arbuste je peux pas manger l'arbuste chais vas-y viens voir viens voir viens voir j'ai un secret à te dire dans l'oreille tiens bah t'es trop con oh yes allez la ferraille yes j'ai plus de vie oh putain j'avais pas vu sa gueule en bas à gauche ah oui merde elle a pris cher ah oui elle a vraiment pris cher portée plante non mais arrête de vouloir tout porter là tu me souviens je suis bloqué je suis bloqué je suis bloqué je suis bloqué oh mon dieu j'ai plus de vie ah j'ai pas peur j'ai pas eu peur du tout c'est easy ça en fait les hommes à pied ils sont vraiment simples je gagne un point de vie augmente la régénération des pv pendant 90 secondes ah mais en fait c'est effectif tout de suite ah mais c'est effectif tout de suite tiens regardons regardons comment sa tête change ah oui d'accord c'est instantané et elle va être contente après j'avais pas vu mais c'est bien marqué au dessus de sa tête d'accord comment c'est déjà voilà ah d'accord ok d'accord ça ça me fait voilà ça me fait gagner de la vie ajouter au cal comment ça ajouter au cal celle-là TP portée tonneau explosif oh oh du wab qu'est-ce du wab qu'est-ce de wab du wab par contre c'est vrai que si on commence à faire 50 000 et les retours comme ça je vais peut-être rapprocher le bateau je peux pas ah je peux pas je peux pas faire de roulade quand j'ai un truc dans les mains c'est logique mais il faut quand même le garder en tête je vais peut-être oh tiens casse de tue peut-être m'a approché de l'île principale plutôt et viens voir et viens voir et viens voir yes ah j'adore les bonnes les bonnes je vais peut-être du coup me débarrasser du et viens voir je suis là je suis là regarde je suis là il n'y a plus aucun ennemi par ici ils se sont tous suicidés c'est con ces îles peuvent être considérés comme libérés et protégés oh calmez-vous calmez-vous merci merci les fonds d'écran windows 98 enfin les vous avez compris les comment on appelle ça déjà truc que je n'utilise jamais sur mon ordinateur sur aucun ordinateur truc que plus personne n'utilise jamais plus en fait voilà récompense de libération d'îles tu augmentes la population en libérant des îles quoi plus je tue des gens plus je gagne des gens la population d'une île s'affiche sur la carte grâce à la population tu peux activer diverses améliorations pour et son navire va l'armurer et la tenier navale d'accord écran de veille merci ok bah bah yes vas-y je vais récolter des ressources alors je vais prendre l'arbuste là attends cal du navire entrepôt je peux tp à l'entrepôt mais ça sert à quoi alors la cale du navire je peux tp les trucs dans l'entrepôt ah mais attends mais j'ai l'impression qu'il me compte ah non attends il y a un entrepôt sur cette île ah tu me tires pas dessus non tu me tires pas dessus portée tourelle d'accord donc il y a un entrepôt sur cette île d'accord ok ça marche charger les munitions oui munitions mais de kits cool trop bien oh un lit en plus maintenir dormir lit en bois rouge je dors dans un lit en bois rouge j'ai dormi dans un lit en bois rouge d'accord ok donc en fait là c'est le truc de ouais mais je vais pas je vais pas foutre ça là dedans autant autant aller foutre ça sur l'île père d'accord ah ouais putain c'est dommage par contre que on ne voit pas autant de l'île enfin j'ai du mal à avoir une vision un peu plus globale de l'île là on est plus en mode tir vous voyez truc d'action et tout on est proche du personnage et on peut mieux viser mais quand on est vraiment en mode exploration ou en mode en mode gestion on est un petit peu trop près du personnage ça aurait bien d'avoir plusieurs écrans différents ou de régler la la profondeur ça aurait été plutôt cool où est Aaron il n'y a qu'un mot et une sortie de journal intime ma chère soeur si tu lis ces quelques lignes tu es juste au bon endroit j'ai trouvé le journal de notre père tu devrais le lire attends j'ai le nez qui me chatouille ah il est le journal intime ah putain je suis désolé j'ai le nez qui me pique faut que je me mouche et j'ai un bouton dans le nez ça fait méga mal méga mal comme le super héros hop je me rachète des mouchoirs putain de pollen à la con journal de Richard Mills attendez excusez moi trompette pour Richard Mills et puis on revoit avec des vrais morceaux dedans incroyable il y a de la pull alors mot j'aime bien mot tout est de ma faute pourquoi ai-je transporté cette créature jusqu'ici dans tous les cas l'orage aura fini par frapper aux portes d'Aspia d'une manière ou d'une autre je ne suis pas du genre à rester dans un jardin une mine ou une cirie j'ai toujours voulu découvrir quelque chose de nouveau je n'arrête pas de penser à l'orage éternel il faut que j'y retourne c'est notre devoir à tous Eva Aaron Lorraine nous irons tous là-bas ensemble et je trouverai une façon de repousser l'orage sinon puisse la mort nous faucher en chemin au moins on se souviendra de moi comme un héros pas comme celui par qui le plus grand des malheurs est arrivé c'est très sympa pour toutes les personnes qui sont en train de prendre soin du vaisseau père et qui se cassent le cul à refaire la ville c'est très sympa pour eux j'entends des bruits de pas quelqu'un entre dans la maison Aaron ? ah non c'est Crash Bandicoot hé ma petite t'as pas entendu ce qu'a dit Quint on reste assises à la maison et on bouge pas t'as cru que Crash avait rien remarqué que Crash t'avait pas suivi allez ramène tes fesses sur le navire ouais ouais c'est ça ouais retourne sur le vaisseau père ça tombe bien je voulais y aller elle est où la cale ? non mais je vais peut-être laisser le buisson ici parce qu'il m'emmerde allez hop oh nice sert à rien mais je le prends y'a pas d'autre source à récolter ? sinon je vais aller récolter le bois qu'il y avait ah oui mais non parce que je sais pas si si je peux y aller en fait je peux passer par la droite je retourne vers le vaisseau père attends deux secondes je vais voir si je peux y aller apparemment il y a du wab là yes du wab aïe c'est galère par contre il m'affiche le bois ici mais tout le reste tout le bois que j'ai récupéré sur les autres îles là il me l'affichait pas tout à l'heure sur la carte pour voir peut-être que j'ai pas fait gaffe en fait il était dans le dans le brouillard de guerre et du coup il s'affichait pas on va faire un petit détour sur le côté peut-être tout ce qui est tout simplement dans le brouillard de guerre on le voit pas c'est au dessus ouais c'est au dessus qu'est-ce que c'est galère à diriger quand même c'est assez galère et je trouve que je m'en sors pas trop mal je pense euh tac donc là la thune non oui merci et on prend le bois ok l'idée est pas mal je sais pas si vraiment c'est bien fait si euh je sais pas ce que vous vous en pensez déjà mais l'idée de mélanger voilà aventure craft tout ça en même temps bon je sais c'est pas unique ça a déjà été fait non 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 mais c'est c'est pas c'est agréable comme genre de aïe c'est agréable comme genre de jeu j'ai rien compris t'as rien compris à quoi ah 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 c'est tellement galère non mais si vous voulez me faire piloter montrez moi un petit peu plus surtout quand on a un truc qui glisse autant quoi oh je vais me prendre là dedans on va se aïe ah si tu me parles de l'histoire tu sais où j'ai rien compris je te rassure t'es pas le seul moi ce que j'en ai déduit c'est qu'il y a des espèces d'invasions de méchants pas beaux qui qui en veulent aux humains peut-être et puis on doit se défendre on a un petit frère qui est parti voilà pour essayer de venger tout le monde et voilà mais je suis dans la même galère que toi oh il m'a il m'a rangé tranquille quoi ah oui donc en fait je peux bourrer là dedans en fait euh quitter 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 la barre quitter ok yes ouh j'ai rien compris au jeu le jeu a l'air pas mal mais je puis j'ai rien à ce qu'il se passe ne t'inquiète pas t'es pas le seul ah terminé la récolte de choux on a terminé les choux tiens on va parler à Elise d'abord à Elsie pardon pas Elise Elsie Eva j'ai besoin de toi oncle Richard m'a demandé de fabriquer une armurerie mais il faut de l'aide et en même temps qu'on a plus rien pour se défendre contre les seins on devrait prendre les armes voilà en fait moi je détruis de ces trucs de les seins tout ça machin avec ce qu'on a vu sur l'écran principal du jeu en fait mais pour l'instant réellement dans le jeu lui-même je dis que je préférerais la nuit de saga oui je sais ça n'a aucun rapport et alors ça n'a aucun rapport récolte les choux putain non ça me chatouille le nez portez choux tiens des choux ah oui tiens ah mais tous les entrepôts sont liés ah ah oui c'est oui d'accord ah oui c'est d'accord est-ce que je peux est-ce que je peux prendre cet arbuste de merde prendre est-ce que je peux m'en débarrasser porter arbuste qu'est-ce que je comment je peux m'en débarrasser comment je ah mais quand je le mets en ah quand je le mets au dessus du vide il a des ballons ah d'accord ok c'est ça je comprenais pas ce que je voyais je peux pas m'en débarrasser réellement je peux pas me oh nique ta mère ah bah écoute là il y aura un arbuste voilà là il y aura un arbuste installer la boîte de mode boîte de mode requise ah bon bah on a pas de boîte de mode alors il veut que je construise une armurerie bon bah autant une armurerie on va le mettre plutôt vers le bas là on va mettre les légumes en haut et puis armurerie en bas un de bois un de pierre un de ferraille même si j'aurais fait l'inverse t'es terminé la chouquette hé 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 oui fabriqué alors la puissance de l'équipement et la puissance du navire sont deux indicateurs importants de la force d'un joueur la puissance totale de l'équipement peut être augmentée avec les objets suivants armure sacs bottes armes mode d'armes artefacts et grenades elles correspondent à la moyenne de leur valeur de puissance et s'affiche en haut de la tablette hé j'avais jamais vu sympa la main avec la boussole intégrée dans la main cool ok donc là on peut construire des armes 100 balles et 1 de bois pour un fusil à pompe oh putain mais ça c'est pour moi ça un lingot de fer deux lingots de fer un ferraille comme ça je te le prends ça complètement ça j'ai acheté une arme le peupon c'est pour moi lunette spéciale de fusil sniper fusil sniper fusil de matériel fusil d'assaut ah canon spécial de fusil à pompe ah il faut des lingots de cuivre d'accord ok laisse tomber attends à moins qu'il y avait des oups à moins qu'il y avait des non arrête stop mode d'armes je peux rien construire en mode d'armes pour l'instant équipement du coton de la ferraille du lin ah ouais carrément sacoche légère déjà rien d'accord et amélioration l'arme de il me faut 5 c'est quoi 10 sur 5 10 sur 10 coup dans le dos d'armes dégâts à tes ennemis en les frappant dans le dos avec ton grappin oh énergie de luma x 2 énergie de luma x 2 oh neutre 10 sur 10 il faudrait que je les dépense alors parce que je peux pas aller au dessus dégâts de grappin x 1,5 lampe de poche je vais prendre la lampe de poche les améliorations de personnages se trouvent dans le terminal de l'armurerie quand tu actives une amélioration tu mobilises de la population ah c'est ça 5 sur 10 d'accord en fait c'est le nombre de personnes qu'il y a sur l'île et c'est le nombre de personnes que je vais mobiliser pour faire ma recherche ok quand tu désactives une amélioration tu libères la population oh merde ah ouais non c'est pas cool ça en fait celle-ci peut alors servir pour activer d'autres améliorations pour augmenter ta population tu dois sécuriser des îles habitées et en anéantissant tous les ennemis mais je comprends pas à quel je comprends pas quel rapport entre prendre une lampe de poche et mobiliser 5 personnes là je vois pas le rapport donc là je peux dire par exemple désactiver voilà comme ça j'ai des jeux et coup dans l'eau on sait quoi on va rien prendre parce qu'il y a c'est qu'il y a que de la merde je construirais bien un autre jardin moi j'ai pas de pierre en fait il me manque de la pierre pour tout faire j'ai deux bois il me manquerait deux pierres pour refabriquer un autre jardin appliquer l'amélioration coup dans le dos dans l'armurerie ah oui d'accord il faut que je l'applique oh et je peux améliorer du bois rouge je peux améliorer aussi là oh deux bois robustes deux marbres il y a une notion de jour-nuit c'est très très c'est plutôt bien foutu c'est plutôt bien foutu ma soeur envole-toi vite vers les îles de l'île Grandzo la situation avec les faucons en pierre de jour en jour on dirait qu'ils ont découvert ma cachette mince Aaron a l'air d'être dans le pétrin je dois le rejoindre et vite d'accord perte de population les îles libérées peuvent être attaquées oh si tu ne les défends pas attends ta valeur de population diminuera cela pourra entraîner la désactivation d'une amélioration dans le cas où la population non mobilisée deviendrait insuffisante c'est pour ça qu'il m'a demandé de faire 10 Antoisie des Grandzo c'est laquelle c'est l'île Mills non c'est où le elle est où la oh putain oh putain ah oui d'accord l'île Grandzo c'est quoi ce drapeau que je n'aime pas Tortueville oh putain l'île aux gloutons oh oh signal inconnu ça me donne envie d'aller jeter un oeil sur le signal inconnu je ne sais pas le de la faussie mais je peux libérer une île comme je veux par exemple ah oui regardez ça y est je viens de comprendre 40 8 30 il y a des têtes de mort partout évidemment parce que sur moi aéronavire je suis à 0 non c'est pas ça c'est en 470 ah non 360 je suis à 360 moi oh oui 13 ah non 40 8 je ne comprends rien sur les sur les têtes de mort principales parce que 100 280 moi je suis à 360 470 donc lui je devrais le baiser mais le seul truc qui s'est marqué au dessus 40 têtes de mort ça veut dire quoi 40 têtes de mort destination principale signal inconnu station putain la vache ça donne envie d'explorer qu'est-ce que ça fait si j'explore une ça donne envie d'explorer de ouf boîte de mode tier 3 oh tête de mort c'est pas la difficulté je sais pas on peut voir bah non regarde là par exemple 400 440 et là je suis à 8 est-ce que 100 280 je suis à 40 alors est-ce que ce serait pas justement l'inverse plus c'est élevé plus je suis fort ou alors ça peut être ça peut être aussi la récompense 100 280 53 c'est peut-être plus la récompense parce que ça a l'air d'être pas du tout 1100 920 par exemple ça on va éviter l'île aux gloutons on va aller faire un tour à l'île aux gloutons à l'île aux gloutons on va aller à l'archipel de la faucille on va aller au fleuve au vent on va aller à l'escalier brisé ou l'île aux ailes j'ai envie de tenter un truc on va aller à l'île aux gloutons enfin un truc easy on va aller à l'île aux gloutons hop là pourquoi j'ai des trucs ah oui c'est réparation tout ça allez on va essayer d'aller à l'île aux gloutons allez zou il a dit dans le tuto qu'il y a des ennemis plus forts que toi il y a des têtes de mort ouais je m'en souviens mais là il y a des têtes de mort partout mais il a dit aussi de faire attention au stat en fait des îles et tout mais là on voyait que niveau stat j'étais meilleur ah ah pivoter les canons ah comment je tire mais non pas lui lui tiens nique nique ché 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 aller ah mais attends mais est-ce que je peux aller sur ce genre de petit truc et puis qu'est-ce qu'il y a dessus maintenant il est récolté ah ouais porté qui te ah ouais trop bien ah oui donc en fait ces trucs là il faut que je il faut que je loot en fait c'est des trucs de loot ça ah ouais d'accord ok pêcher ah on peut pêcher très bien ouais ok on remet en question la logique ça marche on pêche dans le ciel il est au bouton il est marqué 13 têtes de mort ah c'est peut-être 13 mobs à tuer ah d'accord ok toi t'as un peu pont ah oui d'accord on esquive aïe aïe et merde et merde putain j'ai pris cher meurs ouf maintenir ramasser c'est pas encore des trucs à la con qu'est-ce que ah d'accord la santé ajoutée au cal ok alors de la pierre ça c'est cool c'est exactement ce qui me manquait en plus à peu près tiens tac donc ils peuvent blesser mon mon vaisseau d'accord il n'y a rien de plus ici il n'y a rien de plus ici oh 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 de la vie pardon et excusez-moi d'accord ouais donc en effet sur des petites îles surtout enfin dans ce genre de config là c'est méga puissant le le grappin parce qu'on peut attirer et et après virer virer les personnes c'est bien ça c'est bon à savoir ok par contre les peupons ça c'est pas cool oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu salut oh putain ok je vais essayer d'utiliser mes n'aïe ah oui mais je peux utiliser en fait mes trucs à moi oh je suis con ah oui mais par contre ouais moi j'ai un nombre limité quand même 76 oh mais j'en ai 76 merde putain je regardais mes munitions et pas c'est un chai meurt aïe j'avais pas vu qu'il y avait un autre oh là j'avais pas vu qu'il y avait d'autres trucs ouh 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 c'est pas évident hein non c'est l'autre je bouge pas je suis une cible facile mais ok eh toi là bas je sais oh comment ça il a pu me tirer tu yes yes ok bon alors je vais essayer hein en vrai zappant les dialogues ce jeu peut être cool bah écoute je suis assez d'accord avec toi mais je dirais mon ressenti un petit peu après aïe doucement doucement voilà je le répare un peu c'est bon c'est bon alors qu'est pas ça ici j'ai pas de vie mais j'ai pris j'ai pris mes yachers en fait de ouf emplacement de batterie merde j'ai pas de batterie les batteries c'est ce qu'il y a là-haut là ah oui non mais j'ai pas de batterie c'est quoi c'est un truc qu'on m'a pas expliqué ou c'est j'avais pas encore c'est un truc qu'on m'a pas expliqué ou c'est c'est un truc que je dois trouver dans le coin j'essaie de regarder un petit peu je vois rien c'est quoi je m'arrête là on va y voir sur l'île parce qu'on a pas fouillé ce genre de truc mais si j'ai fouillé ça mais j'ai pas fouillé mais si mais c'est exactement lui que j'ai fouillé tout à l'heure je suis trop con excusez-moi je croyais que c'était un peu plus haut ce que j'avais fait tout à l'heure je suis où ? tiens au niveau de la carte oh ah là il y a une batterie d'accord ok let's go il y a un bonjour il y a un bonjour bonjour heureusement la batterie ne se détruit ne se détruit ne meurs pas hop là nice et donc là je peux prendre la batterie en fait faut que je la ramène sur mon vaisseau que d'accord ok je peux le détruire ? non ok ah ouais tiens de la vie ok ajouter au cal ajouter au cal ça veut dire ah d'accord quoi ? non mais non mais je peux pas le mettre dans mon truc et si je le pose il d'accord peu j'ai pas de la vie mais de la vie vraiment pour moi parce que chaque fois il me dit ajouter au machin mais ah oui tiens c'est vrai qu'il faut gérer j'avais oublié qu'il fallait gérer aussi ça je peux dire que je peux accéder à l'île en fait d'ici si je peux accéder ouais ok c'était ce qu'il fallait faire si j'installe la batterie ici je peux prendre une deuxième batterie ici et je pense que ça va me servir pour après du moins si je peux reprendre les batteries je peux reprendre les batteries ok très bien ah lol ok on descend et on attend ce il est ok c'est pas mal c'est pas mal en attendant des ginger beer et je me défonce le doigt ah quand même alors et bah voilà full life c'est bon il est pas mal ce jeu hein mine de rien il est pas mal hein il a de très bonnes bon il est en early access donc on va pas non plus moi je dis c'est inadmissible c'est un jeu de pirate avec des bateaux des canons et tout et pas de rhum ah ça c'est pas faux ça oh mais on joue quelqu'un qui a 18 ans c'est inadmissible allez c'est parti ah oui alors mine don mine don viens là c'est trop loin pour toi oh dommage oh tout à l'heure tu nous as fait de très très jolis moves voilà genre celui là ah 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 ok alors les deux à mon avis c'est le nombre de mobs qu'il y a sur l'île le point d'exclamation viens là toi suis moi suis moi suis moi suis moi suis moi là 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 ici viens viens voilà c'est très bien ok c'est cool l'IA elle est très cool l'IA qu'est-ce que c'est que ça mot les efforts consentis pour compiler la grande encyclopédie historique ont provoqué la destruction de 4 monuments aux vétérans de la guerre des nuages de plusieurs manuscrits de prisonniers aspiens capturés et de 18 bouteilles de vin millésimées issues des caves de fournisseurs j'ai rien compris mais d'accord tu minerais de fer au nez et à la barbe de mes ennemis chais ouais mais c'est loin ok mon vaisseau est un peu mais c'est pas plus mal que mon vaisseau soit loin parce que comme ça il est plus ou moins protégé au cas où s'il y a des si j'essuie quelques tirs il est protégé putain mais grappin ça fait tout vous me donnez tout ça bon ça me va hé toi là bas oh diminution yes ok d'accord je peux la voir de loin ou pas yes je peux ah oui d'accord ok j'ai compris il a un bouclier et il le baisse quand il va me taper genre là ah mais en fait il est facile à minder voilà on a juste à faire ça et puis à esquiver deux trois fois juste qu'il a beaucoup de vie quoi c'est tout en vrai ce qu'il faut faire c'est ça merde ah j'ai pas pu ah je peux pas le pousser ah oui d'accord il a une stance comment ça ok qui de lui ou de moi qui de nous deux habite l'autre tiens nique merde meurt débloqué par ça meurt yes il n'y a plus aucun ennemi yes allez il libéré paf je plante la baleine un petit sel allez oui 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 c'est ça merci windows allez l'île au glouton plus 4 d'accord max ma vie est au max t'es sûr de ça bon visiblement c'est pas la vie ah et là instantanément il y a des gars bonjour merci merci ta récompense quelques capsules de pétrole prends les ne t'inquiète pas tu en auras plus besoin que moi je n'ai pas vu que j'ai gagné de boîte de mode tier 1 retourne sur le vaisseau paire avec une boîte de mode yes nouvel objectif oh attends il y a des trucs à récupérer aussi je suis d'accord avec chou ça manque de rhum ah zuto qui dit ça il fait le fier il fait le fier mais quand il est venu me voir hein il y a pas si longtemps que ça il est venu me voir à mon taf il m'a fait un petit coucou il m'a fait il m'a claqué la bise il m'a demandé un café il m'a pas demandé un rhum par contre j'aurais peut-être dû rapprocher mon vaisseau non c'est pas ça que je voulais faire c'est exactement pas ça que je voulais faire il fait pas très beau c'est comme en vrai c'est très moche aujourd'hui et toi youtube quel temps a-t-il fait aujourd'hui chez toi putain mais vie max mais non pas du tout ah c'est peut-être la vie de ma pyrale là non je sais pas ce que ça veut dire vie max enfin le symbole santé d'ailleurs il me disait que j'avais un truc en rapport avec ma pyrale comme quoi si je mourrais il me raise et tout mais j'ai aucune je vois pas où est-ce que ça pourrait être marqué j'ai plus que un munition sur mon pompe c'était c'était très bien géré les munitions étaient parfaitement gérées allez on se barre ok donc en fait à tout moment on peut aller délivrer des gens et tout c'est pas mal hein je vais me rendre oh je peux faire un voyage rapide ah pour 85 oh non oh là non oh là non 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 ouais là là non là voilà ah ouais en pleine gueule de bois juste avant de faire 400 bornes je demande un café ouais ah il faisait pas le fier il faisait pas le fier du tout par contre je sais pas si c'est la mer qu'on voit en bas là tout en bas mais il y a des très très grosses tortues il y a des gros machins la terre a l'air d'être peuplée les dinosaures à côté c'était tranquille je laisse la boîte de mode sur le centre d'ouverture ouais ouais deux secondes je peux insta vaisseau père je peux pas insta faut que je me mette absolument à l'endroit pour les vaisseaux une tortue mâle femelle ou femelle ah mais ça il faut demander aux astrozoologistes allez hop là il me met automatiquement putain mais matez moi ce buisson matez moi ce buisson quel beau buisson tac on met ça 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 et ça je le prends oups donc j'ai un truc de mode où est-ce que je le pose c'est comment je merde attendez journal place la boîte de mode sur le stand d'ouverture c'est quoi le stand d'ouverture c'est quoi c'est un nouveau truc que je dois fabriquer c'est quoi le stand d'ouverture vous avez une idée vous le stand d'ouverture ah c'est ça installe la boîte de mode ok j'avais pas vu hop là je tenais quand même mieux debout que le plafond de ta salle c'est pas trop installe le mode installe le mode sur ton arme oh canon de fusil d'assaut nice chaque arme possède 4 types de mode pour installer une mode ouvre ta tablette rends-toi sur l'onglet équipement choisis une arme et appuie sur A ok équipement et donc là voilà c'est là donc fusil d'assaut modifié oh ah oui d'accord et donc là voilà ça fait plus 1 en tir perforant oh réduction de dégâts moins 33% ah ouais quand même dommage qu'on puisse pas voir ah oui il passe de 0 ah non c'est le truc qui passe de 0 à 16 dégâts 11 et si je l'enlève dégâts 11 bah comment ça réduction de dégâts ah réduction de dégâts perforant ah pardon j'avais pas vu d'accord c'est une fois qu'on a traversé un ennemi le dégâts fait moins 33% de dégâts par rapport au dégâts classiques oh c'est pas mal en vrai c'est quoi je vais le sélectionner je vais le prendre mais je sais toujours pas comment je change d'une d'une arme à l'autre Y j'ai trouvé petite animation en plus ok bah tant qu'à faire autant prendre le fusil d'assaut ou enfin tu peux le ranger quand même t'es chez toi calme toi ok et bah écoutez je vais m'arrêter là sur la présentation de ce jeu je vais pas aller plus loin évidemment je vais pas tout montrer mais ce jeu a l'air alors honnêtement ce jeu a l'air vraiment bien il a l'air vraiment bien il a une très très grande il a un très grand potentiel il a un très très gros potentiel bon il est encore en early access le seul truc vraiment le truc qu'il y a à mon avis à corriger déjà un son plus gros défaut ce qu'il faut corriger tout de suite c'est ces putains de dialogues ces putains de dialogues et la façon de d'amener et de enfin toute la narration en fait la façon d'amener les dialogues la façon de présenter les personnages la façon de de dérouler le tuto le tuto est beaucoup trop long il est il est méga long le tuto il prend un temps monstrueux pour rien euh et et l'histoire en fait c'est vraiment une épine dans le cul parce que l'histoire est tellement chiante enfin présentée comme ça l'histoire est tellement chiante que bah on a envie de faire comme comme ce qu'a fait visiblement le copain le copain animus quoi on a envie de tout skipper quoi tiens je fais un autre jardin on a envie de tout skipper quoi et euh et c'est chiant les scénaristes au bûcher ouais ça on sait pas ça se trouve ils sont deux à l'avoir fait mais par contre l'idée du jeu le fait d'avoir une base euh de de devoir crafter de de gérer les peuples qu'il y a sur la base euh de devoir défendre visiblement des îles euh oh il y a deux boîtes deux modes voilà vous voyez d'aller justement chercher non-stop les trucs de se fabriquer et d'augmenter son stuff et du coup d'augmenter la difficulté du jeu et de devoir du coup les défendre enfin c'est vraiment une très très bonne idée euh bon il y a plein de petits euh d'autres petits autres trucs à revoir comme la maniabilité vous l'avez pas vu mais la maniabilité de l'aéronavire est juste insupportable ça glisse de ouf c'est un c'est l'hydroglisseur dans euh dans Diddy Kong Racing on a pas envie de l'utiliser euh mais ça reste ça a l'air d'être un très bon jeu et franchement euh si vous aimez le genre je peux vous le recommander j'ai hâte de voir ce qu'il va donner et j'ai hâte de voir justement quelle amélioration et euh quels enfin quels sont quels seront les changements apportés au jeu dans le temps euh je ne peux euh que vous encourager à aller jeter un oeil le jeu est euh lui disponible sur Steam euh GOG aussi je crois si je me trompe pas et d'autres plateformes pour l'instant en accès anticipé il est sorti il y a 4 jours il est à moins 10% comme d'habitude il est au prix fort sans compter les moins 10% il est à 16,80€ euh avec les moins 10% il est à 15,11€ euh il a un discord il a plein de choses apparemment il a quand même oh putain ah oui on va ah oui c'est vrai qu'on n'a pas fait ça aussi on n'a pas augmenté notre vaisseau parce que c'est vrai que peut-être que notre vaisseau est pourri mais c'est peut-être parce que justement il n'a pas été amélioré ça se trouve c'est ça euh mais il y aura des d'ailleurs l'amélioration se fait ouais à mon avis il va falloir genre trouver ce genre d'amélioration mais voilà c'est un jeu moi je dirais euh le garder le garder à l'oeil il a moyen d'être d'être vraiment vraiment sympathique en tout cas Youtube n'hésite pas toi à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et n'hésite pas à partager et à mettre évidemment un pouce sinon je te fais un doigt je te fais plein de gros bisous je te dis à la prochaine ciao Sous-titres par Jérémy Diaz